Et pour finir, hors de nos frontières, un traitement plus rapide et nettement plus efficace contre la tuberculose pharmacorésistante est en cours de déploiement dans la région Asie-Pacifique. Un patient prenait 17 à 20 comprimés pendant 9 à 11 mois. Aujourd'hui, il s'agit du traitement Bepal. Comme vous pouvez le voir, le nombre de comprimés est moins élevé et ces médicaments doivent être pris régulièrement pendant 6 mois seulement. La différence, c'est qu'il s'agit de 20 comprimés très difficiles à prendre. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres personnes qui les prennent. Mais avec le Bepal, il faut au moins deux comprimés et c'est plus efficace. J'ai continué pendant 6 mois jusqu'à ce que je sois guéri. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, la région a enregistré la plupart des 10,6 millions de nouveaux cas de tuberculose estimés dans le monde en 2022 et plus de la moitié des 1,3 millions de décès. Cette information laisse espérer une nouvelle ère dans la lutte contre l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde. La question est la question est la question. Sous-titrage FR ?